Hello there ! Comme je l'avais annoncé dans une de mes précédentes vidéos la semaine dernière, l'épisode 2 débute avec une autre séquence sur les origines du Cordyceps qui montre davantage le désir de Neil Druckmann d'étendre son monde au-delà de celui de son jeu. Bien qu'il ne soit pas essentiel au voyage de Joel et Ellie, il offre des informations précieuses qui expliquent comment le champignon fonctionne au tout début de l'infection ainsi qu'un nouveau contexte fascinant pour ceux qui sont depuis plus longtemps infectés. Et on se retrouve propulsé à Jakarta en 2003, nous assistons au tout début de la pandémie qui va bientôt balayer le globe dans une séquence effrayante qui voit tout espoir complètement anéanti par le professeur Ratna grâce à une performance fantastique. Une scène remplie de terreur qui se termine par la plus bruyante des sujections car finalement la seule possible, le bombardement de la ville en entier. C'est profondément efficace pour nous expliquer plus profondément les possibilités de ce monde et accentue le côté sans espoir de la série alors que nous sommes transportés dans un Boston bombardé. Bella Ramsey continue d'être excellente dans le rôle d'Elie. Elle est dépendante mais ingénieuse et surtout désireuse d'apprendre à mesure que les véritables horreurs du monde entier lui sont progressivement révélées. A ce moment précis, il n'y a pas beaucoup de signes encourageants concernant une relation avec Joël qui considère toujours Ellie comme un job et comme un moyen d'atteindre son frère Tommy dans le Wyoming. C'est finalement Tess qui prend le plus de place pour s'occuper d'Elie et lui apprendre le monde. Anna Torve est formidable, affichant une chaleur sous une surface pleine de blessures et d'acier. Elle et Pedro Pascal font un excellent travail pour créer une histoire tangible entre les deux en un temps d'écran relativement court, presque record. Les deux affichent des côtés durs mais sont également capables de faire preuve de confiance et d'affection l'un pour l'autre. Le monde tout autour d'eux continue d'être l'un des points forts de la série avec cette nature qui reprend ses droits sur chaque bâtiment, voiture et plus encore. Il y a un rappel que ces villes, autrefois animées, n'appartiennent plus à l'humanité alors que des résidus fongiques se tordent dans les rues comme les racines d'un arbre sous le sol. Aucune image n'est aussi frappante que le rassemblement massif d'une colonie infectée vue d'en haut accompagnée de l'explication effrayante de Tess sur la façon dont ils peuvent fonctionner comme un seul organisme. Un groupe de cette taille est une perspective terrifiante mais parfois un seul type d'infecté peut inspirer une peur beaucoup plus forte qu'une horde. Et donc nous découvrons les premiers claqueurs, la race d'infectés qui localisent le bruit. Ils sont une horreur à regarder avec leurs têtes fongiques déformées contrastant avec ce qui reste de leur corps humain. Les claqueurs parcourent le musée comme des prédateurs à la recherche de leurs proies, se lançant avec une soudaineté similaire lorsqu'ils sont alertés et se déplaçant sans un bruit de pas. Mais le son est également utilisé avec brio tout au long de l'épisode. Des cris lointains, tout ce qui ressemblait à un claquement et même le bruit du piano n'est pas du tout réconfortant. La fin de l'épisode donne à Tess l'un des départs d'écran les plus mémorables. Nous ne la connaissons peut-être pas depuis si longtemps mais sa présence nous manquera sans aucun doute. Non seulement pour nous mais aussi pour Joël qui est clairement bouleversé par son sacrifice dans une scène brillamment jouée par Torv et Pascal. Même si cela n'a pas tout à fait le même punch que dans le jeu car nous avons passé beaucoup moins de temps avec cette version d'elle. Le baiser de la mort, franchement dégoûtant, valide à peu près la décision créative de Druckmann et Greg Mazin d'opter pour des vrilles plutôt que des sports au fur et à mesure que le champignon se propage. D'ailleurs j'en parle en fin de vidéo. Leur nature lente et rampante ressemble à la définition même de l'horreur. C'est choquant, brutal et encore un autre rappel que ce monde est prêt à prendre n'importe qui à tout moment. L'épisode ouvre donc grand ses portes sur les horreurs de son monde et aux yeux de tous mais pas avant de nous montrer la nature terrifiante de sa création. Pedro Pascal et Bella Ramsey continuent de grandir dans la peau de Joël et Ellie tandis qu'Anna Torv donne à Tess une fin remarquable à son histoire courte mais douce. Un mélange fantastique de tensions, de moments de personnages mémorables et d'une trame de fond engageante tout en vous assurant que vous ne voudrez pas toucher ou manger un champignon pendant des semaines. Maintenant revenons sur ce changement dans la série. Tess, déjà infectée, reste derrière renversant des barils de pétrole et les grenades afin qu'elle puisse brûler la horde infectée, afin de donner bien sûr plus de temps à Joël et Ellie. Malheureusement pour Tess, son briquet ne fonctionne pas immédiatement ce qui fait qu'un infecté envahit l'espace personnel de Tess avec les vrilles qui lui sortent de sa bouche. L'épisode 1 et l'épisode 2 établissent l'idée des vrilles, un nouveau ajout à l'adaptation des jeux par HBO. Ces vrilles s'embêtent la façon dont les infectés transmettent le cordyceps d'eux-mêmes à leur hôte par des morsures. La raison pour laquelle le zombie semble embrasser Tess vient probablement de l'infection déjà présente dans le corps de Tess. Le zombie détecte probablement l'infection par les champignons cordyceps, les vrilles tentant d'atteindre celles du même tic qui pousseront sans aucun doute dans la bouche de Tess en temps voulu. Créant une scène horrible qui rend la mort de Tess encore plus déchirante. Les vrilles ont été confirmées par Greg Mazin et Ning Druckmann pour remplacer les sports du jeu original. Dans le jeu, des sports ont été trouvés dans des zones fortement infectées qui ont transmis la maladie par voie aérienne. Étant donné que les sports sont un concept qui ne fonctionne vraiment que pour un support jeu, parce qu'il y a le masque, la série les a remplacés par des vrilles pour un facteur d'horreur visuel beaucoup plus élevé. Comme expliqué précédemment, les vrilles font que les infectés ressemblent plus à un esprit de ruche qu'au jeu. Tess explique que quelqu'un pourrait marcher sur une vrille à un endroit et cela alerterait un groupe d'infectés ailleurs au grand dam d'Elie. Cela rend les infectés beaucoup plus effrayants car cela en fait une menace plus présente tout au long de la série. Rendre les infectés connectés par de longues distances signifie que tout sentiment de sécurité peut être arraché à tout moment, ce qui rend les infectés beaucoup plus effrayants que leur homologue des jeux déjà assez terrifiants. Autre question qu'on pourrait aussi se demander, est-ce que Ellie va garder sa sexualité comme dans les jeux ? Au cours de leur périple, Tess demande si quelqu'un viendra chercher Ellie d'une manière qui pourrait mettre Joël et elle en danger. Tess demande si des parents ou un petit ami viendront chercher Ellie qui répond qu'elle est orpheline, comme cela a déjà été révélé dans l'épisode 1, avant d'hésiter sur la question du petit ami. Ellie retarde sa réponse avant de répondre « eux et eux, non ». L'hésitation dans la réponse d'Elie ainsi que l'élément pointu de la caméra se concentrant sur elle alors qu'elle dit cela donne un autre indice qu'Elie est gay après les mentions continues de la mystérieuse Riley. L'un des éléments du jeu original que le co-scénariste et co-créateur de l'émission Craig Mazin a confirmé resterait essentiel à l'adaptation de HBO et la sexualité d'Elie. Dans le jeu original et surtout sa suite, l'identité lesbienne d'Elie est un élément très important pour l'arc du personnage. Cela permet certains des éléments déchirants des deux jeux, en particulier dans une DLC du premier jeu que la série est également confirmée qu'elle va explorer. Peu de temps après l'annonce de la série, un fan s'est rendu sur Twitter pour demander à Mazin et Druckmann de garder la sexualité d'Elie et demander au duo de n'effacer aucune représentation trouvée dans le jeu. Mazin a alors répondu, bien que ses tweets soient désormais protégés, qu'il avait sa parole. Avec Druckmann qui a écrit et réalisé les deux jeux The Last of Us, impliqués dans la série, combinés aux allusions des épisodes 1 et 2 de The Last of Us, il est clair que la sexualité d'Elie restera la même, confirmant les premiers commentaires de Mazin. Et ça fait plaisir de savoir qu'il n'est pas changé Ellie. Ce second épisode était vraiment très sympa, qu'une chose à dire une nouvelle fois, vivement la semaine prochaine. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Et sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501